Leçon pratique sur les rois de Juda, le quinzième, Josias, le roi engagé de tout son cœur. La parole nous dit qu'il n'y a eu aucun roi semblable à lui qui retourna comme lui vers l'Éternel de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Mais qui était donc ce roi si particulier et quel était son secret ? Josias était le fils d'Amon et son nom signifie l'Éternel soutien. Sa mère s'appelait Jédida. Josias a régné 31 ans de l'an 640 à 609 avant Jésus-Christ. Il a été établi comme roi par le peuple du pays. Il avait 8 ans au début de son règne. Dans le premier livre des Chroniques, chapitre 3, verset 15, les noms de quatre fils de Josias nous sont mentionnés. La signification de leur nom correspond bien à la piété de Josias. Le nom de son premier-né, Jocanan, signifie l'Éternel est plein de grâce. Ensuite, Eliakim, qui veut dire celui que Dieu établit. Mais son nom fut changé en Jéouiakim, l'Éternel établi. Sédésias veut dire l'Éternel est juste et Shalum veut dire rétribution. Il s'agirait en fait de Joakaz, qui signifie l'Éternel maintient. Le règne de Josias est résumé ainsi, « Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et marcha dans toute la voie de David, son père, et ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. » Voici un survol rapide des principaux événements du règne de Josias. La huitième année de son règne, à l'âge de 16 ans, il commence à rechercher le Dieu de David, son père. La douzième année de son règne, à l'âge de 20 ans, il commence un très grand nettoyage et la purification de Judas et de Jérusalem, de tout ce qui est lié à l'idolâtrie. Et non seulement là, mais aussi en Manassé, Éphraïm et jusqu'à Neftali, dans tout le pays d'Israël. La treizième année de son règne, le prophète Jérémie débute son ministère. Sophonie aussi prophétise dans les jours de Josias. La dix-huitième année de son règne fut l'année la plus marquante. Il est alors âgé de 26 ans. La purification du pays est en cours et Josias fait réparer la maison de l'Éternel. On retrouve le livre de la loi, il est lu à Josias, il déchire ses vêtements, on consulte l'Éternel, le châtiment qui s'abattra sur le peuple à cause de ses péchés est confirmé. Mais promesse lui est faite, qu'il mourra en paix et ne verra pas le mal annoncé. On assemble le peuple pour entendre la lecture du livre de l'Alliance, et Josias fait une alliance devant l'Éternel pour accomplir les paroles de cette alliance. Et tout le peuple s'y engage. La Pâque est célébrée, et on n'avait point célébré en Israël de Pâques semblables depuis les jours de Samuel, le prophète. La trente-et-unième et dernière année de son règne, alors âgée de 39 ans, le roi Nécho monte pour combattre contre la Syrie. Mais Josias sort à sa rencontre et est tuée lors de la bataille dans la vallée de Megiddo. On l'enterre dans le sépulcre de ses pères, et on mène deuil, et on fait des lamentations sur lui. De toutes les leçons que nous pouvons tirer du règne de Josias, en voici trois, espérant qu'elles vous encourageront à en trouver quelques autres. Il est bon de noter dès le départ que Josias s'est engagé très jeune à rechercher l'Éternel. Cela aura un impact décisif sur le reste de sa vie et en bien. Les choix que nous prenons et les habitudes que nous développons dès notre jeunesse auront un impact très important sur toute notre vie. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a plein de choses pour nous détourner des choses de Dieu. Josias avait certainement beaucoup à faire comme un roi, mais il a fait les bons choix dès le départ. As-tu fait le bon choix? As-tu décidé de suivre le Seigneur Jésus? Je veux dire, sérieusement. C'est une décision qu'il faut prendre, et il faut ensuite persévérer tous les jours, même quand c'est difficile. Des découragements, il y en aura, mais il faut continuer. Comme Josias, ne perdons pas un seul instant pour nous décider à suivre résolument le Seigneur Jésus. Le sérieux du choix de Josias fut bien visible, alors que quatre ans plus tard, la douzième année de son règne, à l'âge de vingt ans seulement, il entreprend de nettoyer tout le pays de ce qui est contraire et incompatible avec les choses de Dieu. Sa foi avait grandi, et son engagement à rechercher l'éternel n'avait pas diminué, bien au contraire. Et pour nous aussi, notre foi grandira alors que nous avançons avec détermination pour suivre le Seigneur et nous deviendrons des vases utiles entre les mains du Maître. Une autre chose est frappante dans le caractère de Josias. Sa persévérance, bien qu'il ne semble pas y avoir d'avenir, malgré tout ce qu'il pourrait faire. Son engagement envers Dieu était indéfectible. Rien n'allait l'empêcher de pratiquer les paroles de l'Alliance. Après avoir entendu que le jugement de Dieu allait venir, Josias s'engage encore plus. « Et le roi fit cette alliance devant l'Éternel, de marcher après l'Éternel et de garder ses commandements et ses témoignages et ses statuts de tout son cœur et de toute son âme pour pratiquer les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. » La piété de Josias est remarquable. Pourquoi poursuivre une cause qui semble perdue ? Cela dépend, en fait, de nos objectifs. Soit nous considérons nos intérêts personnels, soit ceux de Christ. Aujourd'hui, si tout semble moralement sombre, est-ce que je vais vivre pour moi-même ou pour le Seigneur ? Notre Seigneur Jésus a eu un zèle inimitable pour Dieu, mais il nous invite à le suivre. Et nous sommes encouragés, dans ces derniers moments sombres et froids de la nuit, juste avant de lever du soleil, à continuer sans relâche à marcher dans le sentier que le Seigneur nous a tracé. Marchons soigneusement avec la force que le Seigneur nous donne, pas avec la force de notre vieille nature. Marchons par l'Esprit, dans ce sentier difficile, mais ô combien approuvé du Seigneur, qui récompensera le fidèle serviteur. Le Seigneur vient. Veillons. Soyons fidèles au Seigneur. Et prions pour être gardés ainsi, jusqu'à ce qu'il vienne. Cela nous amène à un troisième événement fort du règne de Josias, son intervention contre Néko, le roi d'Égypte. Josias s'est mêlé des luttes et disputes de ce monde, et ce fut la fin de sa marche utile pour Dieu. Il a été en paix et béni tout le temps où il s'est occupé des choses de Dieu. Mais quand il a voulu s'impliquer pour influencer le monde autour de lui avec les moyens qu'il avait, cela s'est tourné contre lui. Et c'était même contraire à la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à changer le monde, mais à rendre témoignage de Jésus. C'est cela être le ciel de la terre et la lumière du monde. L'Esprit de Dieu utilise le message de l'Évangile pour sauver et transformer la vie. Si le royaume de Christ n'était pas de ce monde, il l'est encore bien moins pour nous. Notre bourgeoisie est dans les cieux. Nous ne sommes pas appelés à être des influenceurs. L'autre ne fut pas très bien reçu quand il voulut faire cela. Ni des activistes dans les causes de ce monde. Cela ne mène pas au salut des gens. Ce qu'il faut, c'est le message de l'Évangile. Pas des mouvements sociaux et politiques. C'est vivre Christ et rendre témoignage de Lui. Dans quelle sphère est-ce que j'agis? Celle de Josias ou celle de Jésus, qui fut haï du monde? En résumé, nous avons vu que Josias s'est engagé très jeune à rechercher l'Éternel. Ne perdons pas un instant pour en faire de même. Josias a non seulement persévéré, mais il s'est engagé entièrement pour Dieu. Continuons sans relâche dans le sentier que le Seigneur a parcouru. Finalement, Josias s'est mêlé de luttes qui ne le regardaient pas. Il ne faut pas se mêler des luttes de ce monde, mais rendre témoignage à la vérité. Josias s'est engagé de tout son cœur et de toute son âme pour l'Éternel son Dieu. Voilà son secret. Puisse le Seigneur trouver ce même engagement en chacun des siens pour la gloire de son nom, particulièrement dans ces derniers moments avant sa venue. C'est dans l'attente de la venue du Seigneur que je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, partagez-le à quelqu'un d'autre et n'oubliez pas de cliquer sur J'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada ...